Tant d'émotion et tant de fierté pour cette nouvelle vidéo. Je tiens tout particulièrement à vous remercier du fond du cœur pour tout votre amour et tous vos soutiens ces derniers mois et cette dernière année. Je l'ai fait, j'ai quitté mon appartement, mes amis, mes habitudes pour venir poursuivre mes études sur Paris. Nous avons terminé déjà la première année, enchanté, vous êtes un an plus vieux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en quoi mes études ont changé ma vie et en essayant de vous dire des choses que je ne vous ai jamais dites avant. Mais juste avant, je vais vous présenter un service gratuit qui pourra grandement être utile si tu es étudiant, étudiante ou même dans ton travail. C'est le petit instant publicité et je remercie tout particulièrement Audou de me faire confiance. Tout d'abord, en toute sincérité, quand on travaille avec des gens, on nous fait un brief et moi vraiment au moment du brief, la petite madame, elle m'a expliqué tout et je me suis dit mais waouh, pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas été au courant de tout ça ? Donc Audou, quand on va sur le site, ça a l'air un petit peu barbare puisqu'il y a écrit Open Source ERP and CRM, mais pas du tout. C'est doux comme jumpy et en vrai de vrai, Juju, il est ultra, ultra, ultra soyeux. Il y a plein de choses sur Audou. Tu peux gérer tes finances, tes ventes, ta productivité. Après, moi, pour le coup, je ne suis pas Kim Kardashian et la seule chose qui m'intéresse, c'est la partie site web. C'est suffisant en tant qu'humain et donc avec Audou, tu peux te créer un site web, un portfolio, un e-commerce et ça de façon professionnelle en ayant zéro compétence. C'est de faire croire que tu es un krach alors que pas du tout et gratuitement encore une fois puisque la première application t'es offerte à vie avec l'hébergement et le support. Petit plus, c'est que ton nom de domaine t'es offert la première année. Je voulais faire une agence de com, moi, j'ai perdu de l'argent. Il faut payer ton nom de domaine. J'ai gardé un nom de domaine pour un site que je n'ai jamais fait alors que si j'étais passée par Audou, moins de problèmes. Imaginons, je suis une artiste, un peu quand même. Ensuite, vous pouvez donc prendre le logo, mettre votre logo ou choisir directement les couleurs. Là, les informations de mon entreprise, les descriptions de votre... Waouh ! Et là, en fait, vous pouvez choisir soit entre un modèle un peu basique, un modèle un peu artistique. Tu peux sauter ce passage pour y revenir plus tard, mais quoi qu'il en soit, tu peux tout modifier et tout changer par la suite et au fur et à mesure. Ta-da ! Allons de la couleur, de la création de pages, fonctionnalités, enfin bref, c'est hyper complet, hyper fun et hyper simple. Si tu veux aller sur Audou, tu vas en barre d'infos, tu peux aller fouiner, faire tes propres tests, créer des sites, etc. Si tu ne valides pas par mail, ton site est dispo pendant 3 heures. Bref, pour une fois, tu peux être une petite chaîne et aller creuser. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de dire cette blague. Si tu avais une envie, un projet, un truc qui te trotte et que tu ne savais pas trop comment commencer, comment créer ton site, c'est ton moment là. Tu ne mets pas en pause la vidéo, tu la regardes en entière parce que Watch Time et tout ce qui va avec. Mais après, hop, 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 tu me crées ton petit site. Bref, maintenant, nous allons me parler d'autre chose. Ok, on a créé le site, tout va bien. Quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai lu une phrase qui disait Passer d'une classe sociale à une autre est en effet une expérience qui laisse des traces indélébiles liées le plus souvent à la découverte de la violence sociale. Les études permettent de faire ce qu'on nomme en sociologie une mobilité intergénérationnelle. Et cette mobilité sociale est en fait assez violente. C'est hyper difficile à vivre parce qu'en fait, il y a une rupture qui va s'opérer entre ta vie d'avant et ta vie de maintenant. Et il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés comme le terme de transfuge de classe. C'est souvent un peu vu comme être un traître. C'est un peu comme fuir sa condition sociale, abandonner le navire et dire Bon, je vous laisse dans votre merde, moi je me casse. Ce n'est pas forcément un terme que j'utiliserai dans mon parcours. Je vais enlever ma montre comme Macron. Il y a aussi un terme qui peut être utilisé, c'est le terme transclasse. Mais qu'importe le terme que je vais utiliser aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sur réellement ce que c'est le transfuge de classe d'une façon sociologique. Je vous prévois une vidéo de vulgarisation autour du sujet pour la rentrée prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mon Instagram. C'était le petit moment publicité. Est-ce qu'on peut mendier ? Ouais, non, ça ne se mendie pas un peu. Je m'en dis un peu. Je ne vais pas revenir tout en détail sur tout mon parcours scolaire parce que j'ai fait une playlist qui s'appelle études, ma double licence socio-psycho et ma licence de com. Mais pour ceux qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo, eh bien enchantée, c'est Léa. Ou Léa Chou pour les non-intimes. Et j'ai repris mes études à l'âge de 24 ans. La question de pourquoi autant de licence ? Pourquoi si tard ? Eh bien je pense que la phrase qui résumerait au mieux ça parce que je suis la seule personne de ma famille à avoir eu une licence et à avoir fait un master. Évidemment, quand on parle d'études, il y a toujours cette question de volonté, de motivation. Et on parle moins souvent de la question du privilège autour des études. Et pourtant, c'est quand même un sujet très important quand on parle de tout ça. Parce qu'on ne va pas se mentir que quand tu viens dans un milieu social avec un faible capital, eh bien faire des études supérieures est souvent inaccessible. J'ai parlé de ça plus en détail sur la vidéo de l'autosabotage. Donc il y a ma dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Encore une fois, elle est une très bonne influenceuse. C'est très difficile de faire une licence. C'est très très difficile de faire un master et c'est encore plus difficile d'aller jusqu'en thèse. Non parce que tu es une grosse merde, non parce que tu n'es pas assez motivée ou parce que tu n'es pas assez fort ou pas assez intelligent ou autre, mais parce que la vie est injuste. Et il faut arrêter avec... Oui, quand on veut un peu la motivation, la vie est injuste. Il faut se réveiller, accepter ça. Après, on en discute. Mais d'abord, il faut reconnaître les choses. Quand tu viens d'un milieu pas forcément privilégié, plus tu vas t'enfoncer dans les études académiques, plus tu vas t'éloigner de ce que tu as connu étant enfant. Un fossé va se creuser entre les personnes que tu côtoies maintenant et ton entourage proche, ta famille et ainsi de suite. Et on n'en parle pas, on en parle très peu parce que je pense que ça fait très péteux. En fait, je pense qu'il faut en parler parce que, ok, certes, ça fait péteux de dire « hum hum, je changeais de milieu social, etc. » Mais néanmoins, c'est pas aussi glorieux que ce qu'on peut penser. C'est aussi briser un peu le rêve et le tabou de cette méritocratie et expliquer clairement vraiment ce qui s'y joue parce que comme ça, quand tu te mets là-dedans, tu sais à quoi t'attends. Et en toute sincérité, je pense que le mot « choc » ou « sidération » sont les bons termes pour expliquer la violence que ça peut être. Pour faire une mobilité sociale, il faut trimer. Le mot « trimer » est très important puisqu'on ne parle pas juste de travailler mais bien de fournir un effort supérieur, super, super, supérieur à ce qui est logiquement attendu. Tu dois être ton propre bourreau et t'infliger quotidiennement des sanctions psychologiques à travers des normes de performance extrêmement élevées puisqu'en fait, tu dois te retrouver à devoir apprendre, réapprendre, reconstruire tout un truc dans lequel tu n'as jamais baigné, tu vois. Genre, c'est comme si toute ta vie, tu marchais dans le sable et que là, maintenant, tu devais marcher dans la jungle alors que tu es en compétition avec des gens qui vivent dans la jungle. C'est une métaphore que je... pas mal. Et ben, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Ce qui fait que pour sortir de ce Sahara, ben, tu dois te maltraiter. Pour certains, l'idée de faire un master et de l'obtenir, c'est aussi compliqué que d'être astronaute pour d'autres. J'ai repris mes études donc en étant obligée de travailler en amont. Mon bagage culturel, etc. n'est pas favorable à celui de faire des études académiques mais j'ai quand même dans mon petit sac à dos de vie des privilèges et il est important d'en parler. Je suis créatrice de contenu. J'ai du temps à dégager pour mes études. Ce qui ne veut pas dire qu'être influenceuse, blablabla, c'est pas un vrai métier. Ce qui veut dire que tu as du temps pour mettre en exergue d'autres passions. Et c'est très cool. J'avais de l'argent de côté quand j'ai commencé mes études, ce qui n'est plus le cas, que je fais de la vulga et que ça paye très mal. J'ai aussi une capacité d'apprentissage qui s'appelle donc la vitesse de traitement et on en parle dans une vidéo ici qui est très très rapide et je ne subis aucune autre forme de discrimination que celle de mon genre et de ma classe. Ce qui veut dire que je suis blanche. Néanmoins, j'en chie littéralement. Ma santé mentale est en PLS, mon anxiété est toujours sur mon épaule et je risque à tout le monde de faire des burn-outs. Mais à choisir qui c'est qui nous maltraite, j'ai préféré que ce soit moi-même plutôt que mes parents. Du coup, je me suis barrée. Cette année, je suis donc à l'EHSS et qui est donc la grande école de recherche en sociologie et en sciences humaines de France dans l'optique, moi, de faire de la recherche. C'est aussi donc la première année où je suis en présentiel et que je vais au contact d'êtres humains. Quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, j'ai quand même directement remarqué des choses. Tout ce que je vois est très éloigné de ce que j'ai pu connaître pendant mon enfance. Il y a des pratiques qu'on sait qui existent, on le sait, mais là, on les vit, on les voit de nos yeux et c'est en mode... Ok. Et mon monde à côté me paraît si loin, si terrible et si violent comparé à ce que je vis maintenant. Et ce nouveau monde que je côtoie est en train de me transformer et c'est ce qu'on peut nommer d'acculturation. Nouveau mot dans le Pokédex, je ne l'avais jamais dit avant celui-là, mais en gros, l'acculturation, c'est un phénomène qui résulte du contact continu et direct entre groupes d'individus ayant des cultures différentes. Et ce qui fait que moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, de parler de mes études avec mes parents parce que j'ai l'impression que maintenant, j'ai des gros problèmes de riches et qu'eux, ils luttent déjà assez au quotidien pour survivre, que j'ai l'impression que ce que je vis à côté est totalement dérisoire. C'est là où la frontière commence à se creuser et c'est terrible parce que je vois ce fossé, je le nomme, j'en parle, je comprends ce qui se joue, mais je ne peux absolument rien y faire. Je ne pensais pas qu'un jour, il y aurait un aussi grand fossé entre eux et moi. C'était inimaginable. Le lien que vous avez genre avec la famille qui est un tout et qui est le lien le plus fort et qui est nanana, genre c'est surcoté de ouf. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça et cette année, je me suis rendu compte que pas forcément. Et c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les livres ou dans les sujets de transfus de classe. C'est toujours le truc de ne pas être assez quand on regarde de façon ascendante mais d'être devenu trop quand on regarde de façon descendante. Et ça, encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo de l'auto-sabotage. En fait, j'appartiendrai jamais, j'en ai même pas envie à cette nouvelle classe et à la fois, je n'appartiens plus du tout à l'ancienne et là, c'est un peu triste quand même parce que c'est ma famille. Je suis obligée de me renier quand je vais les voir, accepter des choses que je trouve inacceptables et violentes, accepter des choses avec lesquelles je suis en total désaccord pour éviter des dramas ou pour éviter de briser le lien qui nous unit encore. Et cette année, j'ai vécu une expérience personnelle qui m'a mis une énorme claque et je pense que c'est là où j'ai compris de façon assez violente que je n'appartenais plus à cette classe, que je m'étais en fait déconnectée d'eux. Oh, c'est terrible. Je ne peux pas... Je ne peux pas... C'est indescriptible et même, ce n'est pas juste parce que moi, en tant qu'humain, aujourd'hui, je suis entourée de personnes bienveillantes, de personnes déconstruites. Je vis très peu de sexisme, je vis très peu de validisme, je vis très peu de psychophobie et quand ça arrive, quand je vis quelque chose de pas cool, je dis à la personne ça, ce n'est pas juste, ça, ce n'est pas normal, je trouve ça injuste et la personne me répond c'est vrai, je n'aurais pas dû te dire ça, je ferai attention la prochaine fois. Et ça là, cette douceur de vie, c'est un privilège et je le sais, je le sais parce que, tout simplement, j'ai grandi dans de la violence et on ne vit pas tous et toutes les mêmes choses. Et c'est aussi pour ça que les gens les plus privilégiés sont totalement déconnectés de ce qu'on peut vivre en bas, c'est juste inimaginable tant qu'on ne le vit pas. Et surtout que quand on monte en classe sociale, on oublie un petit peu ce qui est avant et c'est facile de couper, c'est facile de se dire oula, oula, tout ça, je n'ai pas envie d'abandonner un peu le navire. Je pense que si je suis aussi militante aujourd'hui et si je suis aussi à cheval et aussi extrême, entre grosses guillemets, c'est parce que je ne veux absolument pas me déconnecter de leur réalité parce que je trouve ça anormal que leur réalité ressemble à ça. C'est non, c'est pas possible qu'on ferme les yeux et qu'on les abandonne une fois qu'on passe ailleurs. Alors potentiellement, je ne pourrai jamais rien y faire mais je suis ok de me renier, je suis ok de prendre sur moi, je suis ok de faire un petit peu ce travail du care si ça peut indirectement redonner un peu de sourire et d'espoir à ma mère parce que je trouve ça important. Et si leur réalité ressemble à ça, c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de société. Cette année, cette école à Paris, donc ça a changé ma vie parce que je pense que c'est la première année où j'ai pris cette conscience des classes. Alors je l'avais déjà plus ou moins avant évidemment mais je pense que là, j'étais très loin de m'imaginer ce que j'allais vivre sur le terrain. Mais malgré ça et malgré tout ce que je viens de raconter, il y a quand même une part de moi qui me dit GG girl, tu l'as fait. Et je pense que c'est cette année où j'ai vraiment compris la phrase qui dit les études, c'est important. Et je ne parle pas en termes de diplôme mais je parle vraiment en termes de connaissances. Surtout, quand on vient d'un milieu social comme le mien. Les études sont d'une violence. Je pourrais en débattre du temps dessus mais malheureusement les études en pratique font la différence. Et non pas parce que tu as un diplôme mais parce que tu découvres le monde et une façon de critiquer le monde et de voir le monde. Tu peux te la péter clairement. Bah du tout ça, vous avez compris c'est que du moment où tu as des hautes études et les gens ils sont un peu plus gentils et d'aussiler avec toi. Tu sais, tu dis non mais par contre moi j'ai un master. Vous savez, on parlait de ça dans la vidéo de l'autosabotage. Le capital en fait c'est pas juste avoir de l'argent c'est avoir de la culture avoir des diplômes avoir du capital social c'est-à-dire des liens et ainsi de suite et plus tu as de contacts plus tu as de culture plus il y aura peu de chances qu'il t'arrive une merdouille dans la vie. Ils ont un peu comme un parachute triple voile mais quand tu as de l'argent ton parachute il est très bancal parce que je pense que l'argent c'est le capital le moins important pour faire un transuge. Tu peux perdre ton argent du jour au lendemain tu ne peux pas perdre ta culture et tes capacités cognitives et ta réflexion c'est la seule chose que tu peux garder à la sortie d'un master en sociaux ou même d'un master tout ce qui est un peu science humaine il y a de fortes chances que tu fasses pas du tout un taf dans le domaine il y a de fortes chances aussi que tu n'ailles pas au bout du master mais moi pour rien au monde je veux revenir en arrière moi en fait j'ai repris des études parce que je me faisais littéralement chier dans ma vie et j'avais 24 ans et je ne savais pas pourquoi au fond de moi là il y avait un vide et je sentais que j'étais en train de me perdre et d'errer dans quelque chose qui ne m'allie pas du tout et aujourd'hui je pourrais faire un énorme câlin à la Léa du passé parce que cette décision a littéralement chamboulé ma vie bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer avoir pris cette décision de façon très naïve a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui n'en déplaise à beaucoup parce que j'ai pris une gueule après je ne vais pas vous dire ouais maintenant j'ai un énorme sens à ma vie maintenant je suis toujours la Léa qui décrète que la vie n'a pas de sens mais par contre je sais que dans mon coeur je suis plus apaisée plus serelle moins aiguérie moins énervée je sais pas genre je fais ce qui me plaît et ça me plaît assez pour pas que j'aie à me préoccuper du reste ça c'est pas mal je me force pas à faire des études j'ai toujours aimé ça j'ai toujours été curieuse moi mon jeu préféré c'était aller à l'école je jouais à aller à l'école quand j'allais pas à l'école et aujourd'hui je pense que j'ai le privilège de faire ce que j'aime le plus au monde c'est à dire apprendre et découvrir le monde mais si vous faites des études qui ne vous correspondent pas que vous aimez pas etc ben ça joue en fait moi j'ai fait des études que j'aime moyen genre les études de com les soirées étudiantes étaient sacrément fun mais les études étaient vraiment pas fun du tout j'ai l'impression que tous les combats que j'ai réussi à mener que ça soit dans ma vie en psychothérapie etc etc toute l'énergie que j'ai mis à essayer de comprendre un petit peu le monde à comprendre mon monde a réellement servi à quelque chose et cette année en outre d'être en présentiel je sors littéralement de ma zone de confort et c'était pour moi un petit peu une aventure comme si je pouvais enfin aller en cours sans le subir parce qu'en fait avant j'avais l'impression de subir le fait de oui est-ce que les gens m'aiment est-ce que je dois m'habiller comme si est-ce que je dois manger à la cantine solo cette année je m'en foutais j'y suis allée juste pour apprendre et vraiment c'était trop cool je vais pas rentrer en détail sur mes cours qu'est-ce qu'on a fait cette année etc je sais pas si ça vous intéresse vraiment si jamais vous me le demandez je le ferai en podcast mais en tout cas mon âge n'a posé aucun problème dans mon insertion sociale ça s'est très bien passé j'ai réussi assez rapidement à créer des liens il y a eu le fait un peu d'être sur les réseaux sociaux qui m'a mis vraiment mal à l'aise parce que je sais qu'il y a eu des gens qui en ont parlé dans mon dos et qui ont dit ouais elle est sur les réseaux sociaux mais moi je vais pas regarder ça ça m'a cassé un petit peu les couilles donc pour moi c'était un peu encore le lycée sur ça et des fois ça s'est quand même mal passé on va pas se mentir j'ai eu cette année un truc qui a été très compliqué pour moi à gérer où j'ai pesté beaucoup en story instagram je vous ai enfin parlé de ça sur le podcast donc l'épisode il est sorti hier et l'épisode s'appelle la violence des études supérieures sociologie et si je m'étais pas plantée de parcours globalement et en termes de taf le master est réellement éprouvant on devait lire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses au début j'étais en coulage j'avais trop du mal à organiser tout et puis au début tu veux trop bien faire comme d'hab comme les premières rentrées et puis tu t'aperçois que c'est pas possible qu'il faut faire des choix j'étais prête sans l'être un peu comme quand tu attends un enfant et genre vraiment je suis un peu redescendue parce que j'ai eu beaucoup d'émotions de joie à la fin et puis l'envie de buter tout le monde enfin du basique là ça va je suis un peu redescendue et j'arrive à me dire que je suis enfin en vacances et je pense que j'en avais beaucoup besoin en parallèle de ça cette année j'ai pris un bol de confiance j'ai coupé mes cheveux je pense que le bol de confiance va avec la coupe de cheveux je pense que j'avais littéralement besoin de cette transition pas capillaire je me sens beaucoup plus à l'aise avec qui je suis avec ce que je fais avec mes opinions j'avais besoin un peu de croire en moi à nouveau même ici sur youtube j'ai beaucoup moins honte de parler, de poster d'être moi-même j'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que déjà je le fais très mal après vous emballez pas vous n'aurez jamais la vraie version de moi sur internet je suis une version beaucoup plus bonne à la caméra qu'en vrai et je suis une version beaucoup moins drôle à la caméra qu'en vrai malheureusement je me fatiguerais toujours autant et en plus je coupe le quart de mes blagues au montage et un jour peut-être que je les couperais plus et je reprends les live twitch à partir du mois de juillet une à deux fois par semaine alors déjà si j'y arrive une fois ce serait pas mal donc voilà vous pouvez me retrouver sur enfin vous abonner à ma chaîne youtube à me retrouver sur mon instagram vraiment je vous invite à vous abonner à mon instagram parce que c'est là où vous verrez un petit peu plus mon fun je pense et surtout m'écouter tous les jeudis matins sur le podcast si on te demande tu dirais que tu ne sais pas et si jamais tu veux me filer de la moula vraiment je prends avec plaisir sachez que la vulgarisation ça ne paye pas j'ai mon patreon où je fais du contenu exclusif je reviens une fois par mois sur l'actualité en disant tout ce que je pense des choses sans filtre et voilà je partage pas mal d'actu sur ce agréable week-end câlin consenti consentant ou check on peut se faire des checks comme ça oh j'ai trop envie de faire un meet-up je partage Sous-titrage ST' 501